Il n'a pas l'air comme ça, mais Frédéric est complètement toqué, toqué de la scène pour être plus précis, c'est en fait le nom qu'il a donné à sa troupe de comédiens amateurs, originaires de Roissy pour la plupart. Si à l'origine du projet, ils étaient trois copains rencontrés au conservatoire aujourd'hui, la troupe compte une douzaine de toquets et une poignée de toquets en herbe. Ils ont à leur actif trois spectacles, Toc-Toc, Collège de Ouf et le petit dernier, Les Esprits de la Bibliothèque, en représentation début mars. Rencontre avec Frédéric Jouet dans Dites-moi tout. Bonjour Frédéric. Bonjour Laure. Alors, je ne l'ai pas dit, mais dans la vie, vous travaillez à la poste. Et à côté de ça, vous avez monté votre propre troupe de comédiens amateurs, c'est en 2013, je crois. D'où vous est venue cette idée ? J'apprécie le théâtre depuis plusieurs années, j'en fais depuis une quinzaine d'années à peu près. Je suis passé d'atelier théâtre en conservatoire. J'en ai fait également à la poste, à la compagnie de messages qui a sa propre troupe. Et il arrive un moment où finalement, faire une seule représentation à la fin d'une année, ça ne me convenait pas suffisamment. Et donc, je me suis dit, si on avait notre troupe, on pourrait gérer le spectacle et jouer un peu plus. Et pourquoi le nom des toqués, des toqués de la Seine ? Alors, pourquoi le nom des toqués de la Seine ? Parce que la première pièce, si vous voulez, où on était, où la plupart des partenaires qu'on a actuellement étaient réunis, c'était une adaptation qu'on a faite au conservatoire de Roissy-en-Brie. Donc, cette fois, dans le cadre du conservatoire, qui est une adaptation de la pièce Toc Toc de Laurent Baffy. Ah oui, d'accord. Et on se cherchait un nom de troupe. Oui. Et finalement, on s'est dit, bon, il faudrait quand même que ça parle un peu de théâtre, donc la Seine. Et on a fait une fusion avec Toc Toc et de la Seine, ça a donné les toqués de la Seine. D'accord. Ça vous correspond bien, toqués ? Oui, oui, parce qu'on fait des choses un peu farfelues, un peu déjantées. C'est toujours drôle. C'est, voilà, c'est pas des messages très profonds, mais ça fait passer un bon moment à notre public. Et puis, toqués, c'est aussi mordu du théâtre. Donc, il y a un peu cette notion-là aussi. Un double sens. Justement, j'allais vous demander, quel plaisir vous en tirez, ça, de faire de la Seine ? Ça vous procure quoi ? Le partage avec le public. Également, le fait d'être dans une troupe. Donc là, c'est bien particulier à la troupe. C'est cet esprit de cohésion, de vivre une aventure commune, collective, de réaliser quelque chose ensemble. Et le partage. Alors, vous avez plusieurs casquettes au sein de la troupe. Comédiens, metteurs en scène. Manager, communicants. Moi, j'ai envie de vous demander un petit peu quel est le rôle, finalement, le plus difficile à endosser parmi tous ces rôles, toutes ces casquettes. Je dirais que c'est un petit peu le rôle de superviseur, de coordinateur un peu de choses. Parce que c'est des fois compliqué. Chacun, puisqu'on est tous des amateurs, on a tous nos métiers, hormis les retraités. Mais on a tous notre activité professionnelle, notre vie de famille. Donc, organiser une cohésion de l'ensemble sur un projet commun, c'est peut-être ça le plus dur. Et également, de réserver les dates pour les spectacles, de monter une tournée, de la préparer entre les municipalités et les partenaires et les empêchements de chacun. Ce n'est franchement pas évident. Vous parliez justement de la troupe en elle-même. Elle est assez hétérogène. Il y a des hommes, des femmes, il y a même des enfants. Qui sont les plus durs à gérer ? Question de chat. Pas facile. Je pense que, bon, après, ce n'est pas évident. Chaque partenaire a ses particularités. Et donc, effectivement, les enfants sont assez dispersés. Et donc, ce n'est pas évident à les tenir sur scène. Par contre, les enfants sont force de proposition. Contrairement aux adultes qui sont beaucoup plus... Qui se cantonnent à leur rôle et qui ne vont pas proposer forcément autre chose, les enfants sont plus spontanés. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec mes enfants aussi. Et les adultes, qui ont également leur métier, leur vie de famille, leur goût. Puis, des fois, ils ne sont pas toujours contents par rapport au rôle qu'on leur propose. Il faut ménager les choses. Il faut faire des compromis. Et alors, à ce que j'ai compris, les toquets, c'est aussi un projet familial. Puisque vous avez embarqué un peu tout le monde dans votre famille. Les enfants font partie de la troupe. Oui, tout à fait. Votre femme, je crois qu'elle bosse pas mal en coulisses. Oui. Comment vous avez fait pour embarquer tout le monde ? Eh bien, disons que mon fils est un grand amateur de théâtre. Il en fait depuis 3 ou 4 ans. Et j'ai eu cette idée-là de me proposer à mes partenaires, puisqu'au début, on n'était que des adultes. Oui. Pourquoi est-ce que vous seriez intéressés pour faire un spectacle adressé à des enfants, fait avec des enfants ? D'accord. C'est votre dernier spectacle, ça. C'est le spectacle qu'on est en train de faire, là. Oui. Voilà, qu'on a déjà joué, qui s'appelle Les Esprits de la Bibliothèque. Quelle qualité il faut avoir pour faire partie des toquets ? Il faut être assez réceptif, assez ouvert d'esprit. Hum hum. Il faut avoir bon esprit, un bon état d'esprit. Bon état d'esprit, oui, c'est ça. C'est l'essentiel. Et être motivé. Être motivé et disponible. Hum hum. Parce que ça demande quand même pas mal de disponibilité, puisqu'on répète une à deux fois par semaine. D'accord. Quand on joue, ça demande beaucoup d'organisation. Il faut installer la scène, il faut installer la technique, les projecteurs. Il y a, on est monté, parce que ça avait disjoncté, on est remonté, on a tout branché. Enfin, voilà. On vit aussi ce travail-là. Il faut habiter en Roissy ? Non, pas du tout. Pas forcément. Pas du tout. Alors, Frédéric, j'ai une question maintenant, une question surprise pour vous. Ah. Allez, on y va ? Oups. Je vous laisse la découvrir sur la tablette. Vous appuyez au centre. Appuyez au centre. Ah. Bonjour, Fred. J'ai un petit défi pour toi. Est-ce que tu pourrais nous jouer ton monologue de la quatrième dimension avec l'accent d'Homère ? Bon courage, Fred. Au revoir. Alors, qui est-ce ? Vous pouvez nous le présenter. Lui. Oups. C'est un petit défi pour toi. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Là, c'est sympa ce qu'il a fait. C'est pas facile. Alors, qui est-il, ce monsieur ? Eh bien, c'est d'un de mes plus anciens partenaires, qui est un mordu de théâtre, lui. D'accord. Qui est également élève au conservatoire. Alors, il vous lance un défi, là. Et là, c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Bon, enfin, je vais essayer, mais... Allez. Alors que la fête battait son plein au 12e et dernier étage du Hollywood Tower Hotel, en cette nuit d'Halloween du 31 octobre 1939, d'étranges phénomènes se produisirent dans la bibliothèque ainsi que dans l'ascenseur de service. Ces étranges événements qui s'abattirent sur ce haut lieu d'Hollywood sont sur le point de se reproduire. L'orage est maintenant de retour et la porte de la bibliothèque s'en trouvera à nouveau. Mais cette fois-ci, elle souffre pour vous. Bravo, merci Frédéric. C'était spontané. C'était qui, ça ? C'était Omer. Alors, j'essaie de le faire comme je trouve. Parce qu'en fait, je joue. On fait référence à Omer tout au début du spectacle. Omer Simpson et Mark Simpson. Donc, voilà, j'ai essayé de m'entraîner un peu de parler du nez. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Il y a encore un petit peu de boulot, quoi. Merci en tout cas pour cette petite interprétation. L'émission est terminée. Je vous propose qu'on se prenne en photo ensemble. Je vous rejoins sur le canapé. Ça marche ? Ouais. Allez. Alors. Hop. C'est bien, là ? Oui. Merci Frédéric. Merci, Lo. Retrouvez toutes les informations sur cette troupe de toquets sur leur site internet. Les toquets de la scène.fri.fr Rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501